Comment il est possible d'anticiper le marché et d'avoir un coup d'avance sur tout le monde ? Je vais partager avec vous dans cette vidéo une stratégie peu connue que j'ai traduit en français pour que vous puissiez anticiper le marché et savoir où on se trouve durant ce marché haussier, au début du marché haussier, au milieu ou à la fin. Parce que si vous arrivez à anticiper ce qui va se passer, et que vous mettez en place la stratégie que je vais partager avec vous, il est possible que vous fassiez exploser positivement votre portefeuille en crypto-monnaie. Mais avant de vous partager ça, si vous souhaitez connaître d'autres stratégies d'investisseurs en crypto-monnaie qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous partagerai tout ceci par email gratuitement et avec grand plaisir. Voici le document que j'ai traduit en français pour mettre en place cette fameuse stratégie qui se compose de 4 phases. Et nous allons voir ensemble dans cette vidéo dans quelle phase nous nous trouvons afin de pouvoir anticiper potentiellement ce qui pourrait arriver et avoir un coup d'avance sur tout le monde. Commençons par détailler la phase 1 nommée Bitcoin. Les flux d'argent se déplacent vers le Bitcoin, ce qui provoque une flambée des prix. Il faut savoir que depuis des années, le premier déclencheur du marché haussier, c'est le Bitcoin. C'est toujours le Bitcoin, dans le passé en tout cas, qui a pris de la valeur avant toutes les autres crypto-monnaies. Donc cette phase 1, nous l'avons déjà passée. Comme vous pouvez le voir, le Bitcoin a dépassé aujourd'hui largement son ancien plus haut. Son ancien plus haut de fin 2017 était à 19 000 $. Et aujourd'hui, nous sommes à quasiment le double de son ancien plus haut de fin 2017. Avant de passer à la phase 2, il y a un point intermédiaire qui est que l'argent suit l'Ethereum, mais il peine à suivre le Bitcoin. Donc c'est une phase où l'Ethereum commence à prendre de la valeur, mais c'est toujours le Bitcoin qui surperforme l'Ethereum. Mais au bout de quelques semaines et quelques mois, c'est l'Ethereum qui commence à surperformer le Bitcoin. Et là, on arrive en phase 2. L'Ethereum surperforme le Bitcoin et tout le monde en parle. Donc il y a un transfert d'argent. Vous voyez qu'il y a un mouvement d'argent de la phase 1 vers la phase 2, autrement dit du Bitcoin vers l'Ethereum. Regardez bien le graphique du Bitcoin avec son ancien plus haut ici qu'il a largement dépassé. Et maintenant, regardons le graphique de l'Ethereum. Et comme vous pouvez le voir, l'Ethereum vient juste de dépasser son ancien plus haut. Donc vous voyez que l'Ethereum est quand même un petit peu plus en retard par rapport au Bitcoin. Et si on regarde ces 12 derniers mois, le Bitcoin a fait une performance de 282% et ses 30 derniers jours de 15%. Alors que l'Ethereum, lui, a fait une performance ces 12 derniers mois de 711% et de ses 30 derniers jours de 56%. Donc nous avons aussi passé cette phase 2 où l'Ethereum surperforme le Bitcoin. Et donc maintenant, avant de passer à la phase 3, lisons cette phase intermédiaire. L'argent commence à s'écouler dans les grandes capitalisations, c'est-à-dire des crypto-monnaies avec une grande capitalisation, mais sans compter l'Ethereum, sans compter le Bitcoin. Et donc c'est cette fameuse phase 3 où il y a un mouvement d'argent de l'Ethereum vers les autres grandes crypto-monnaies. Par exemple, regardez bien le cours de l'Ethereum. Et maintenant, je vais ajouter le cours du Litecoin. Et comme vous le voyez ici, par rapport à son ancien plus haut, le Litecoin est encore plus en retard que l'Ethereum et que le Bitcoin. Et quand on regarde sa performance ces 12 derniers mois, il a pris une valeur de seulement 114% par rapport à l'Ethereum et au Bitcoin qui l'ont largement surperformé. Donc on a l'impression que nous sommes dans cette phase 3. Par contre, nous sommes au tout début de cette phase 3 parce que comme vous pouvez le voir, c'est bien l'Ethereum qui prend le plus de valeur ces 12 derniers mois par rapport aux autres crypto-monnaies. En tout cas, la plupart des autres crypto-monnaies. Par contre, si on regarde ces 30 derniers jours, eh bien l'Ethereum a fait que 56% entre guillemets. Le XRP 64%, le Polkadot 84%, le ADA 102%. Par contre, toutes ces autres crypto-monnaies avec une grande capitalisation, en tout cas la plupart, surperforment l'Ethereum. Donc selon moi, nous sommes au tout début de cette phase 3. C'est-à-dire que l'Ethereum surperforme le Bitcoin, ça c'est d'accord. Les crypto-monnaies avec une grande capitalisation commencent à pumper, voire commencent tout juste à surperformer l'Ethereum. Ensuite, avant de passer à la phase 4, nous avons une phase intermédiaire qui est que ces grandes crypto-monnaies avec une grande capitalisation surperforment le Bitcoin et l'Ethereum. Donc ça, on y est bientôt. Mais il y a encore énormément de potentiel de gain à réaliser sur ces autres crypto-monnaies avec une grande capitalisation. Par exemple, Polkadot, ADA, Litecoin, Chainlink, Binance Coin, Uniswap, Aave, tout reste encore à jouer selon moi. Donc nous sommes au début de cette phase 3 selon moi. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Et c'est là où il faut savoir anticiper le marché, anticiper le marché haussier qui va arriver durant cette année 2021 et avoir un coup d'avance sur tout le monde. Eh bien, c'est qu'après, il y a une phase finale. Il y a le feu d'artifice, il y a la cerise sur le gâteau, il y a même la pastèque sur le gâteau. Et ça, c'est la phase 4. C'est la phase des altcoins, c'est-à-dire toutes les autres crypto-monnaies qui ont une plus petite capitalisation. Comme par exemple, des crypto-monnaies qui sont au-delà du top 20. Comme par exemple, Tezos, Theta, Synthetix, VET, NEO, Maker, Compound, IOTA, Celsius, Elrond, Avalanche, etc. Et même toutes les petites crypto-monnaies qui suivent derrière, qui sont supérieures au top 20. Donc, cette phase 4 possède 5 points importants. Le premier point, c'est que les grandes capitalisations sont paraboliques. Donc, c'est-à-dire que le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, le Polkadot sont vraiment paraboliques. C'est-à-dire qu'elles montent de manière verticale, comme le Bitcoin est en train de le faire en ce moment. Mais du coup, dans cette phase des altcoins, ce n'est pas que le Bitcoin qui monte de manière verticale. C'est l'Ethereum aussi qui monte de manière verticale, encore. Et c'est le Litecoin aussi. Donc là, on n'en est pas encore à ce niveau. Point 2. Les capitalisations moyennes, les petites capitalisations et les micro-capitalisations pumpent toutes. Donc, ça, c'est plus à la fin d'un marché haussier qu'on arrive dans cette altcoin season. Donc, ces toutes petites capitalisations, par exemple, qui font partie du top 50, du top 75 ou du top 100, tout ça va pumper de manière incroyable. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Par exemple, Icon, Ontology, Nano, Kutom, Engine, Kibernetwork, Band Protocol, Bancor, IOST, Verge, j'en passe et des meilleurs. Point 3. Les grandes capitalisations ont surperformé Bitcoin et Ethereum. Donc là, ça veut dire que les grandes capitalisations autres que le Bitcoin et l'Ethereum, comme par exemple Polkadot, ADA, Litecoin, Chainlink, Binance Coin, Uniswap, Hav, etc. là, vont largement surperformer ces 12 derniers mois le Bitcoin et l'Ethereum. Mais là, on n'en est pas encore là. Point 4. Toutes les petites crypto-monnaies pumpent de manière parabolique, quels que soient leurs fondamentaux. Et c'est ça qui est fort à la fin d'un marché haussier qui arrivera peut-être, eh bien, durant cette année 2021. Eh bien, il y a toutes les crypto-monnaies qui pumpent, c'est-à-dire qui ont une hausse incroyable, même si elles n'ont aucun fondamentaux. La plupart des crypto-monnaies durant la fin d'un marché haussier prennent énormément de valeur. Point 5. Et là, c'est le bouquet final. Les mêmes sont partout. Et tout le monde est excité. Tout le monde est euphorique parce qu'on gagne vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Mais c'est durant ces moments-là où tout le monde est euphorique qu'il faut savoir vendre une partie de ces crypto-monnaies et ne pas penser pouvoir être milliardaire en l'espace de quelques jours. Il faut savoir vendre 5% par-ci quand ça explose, 5% par-là quand le marché explose encore plus. Parce qu'au bout d'un moment, la fête va s'arrêter et tout va chuter. Et nous allons passer d'un marché haussier à un marché baissier qui va durer peut-être des mois ou peut-être des années. Où le cours des crypto-monnaies et aussi le cours de votre portefeuille va chuter de 30, 40, 50, 60, 70, 80% de sa valeur. Voilà pourquoi il faut savoir, durant cette période d'excitation, vendre une partie de ces crypto-monnaies, 5 ou 10% par-ci par-là. Pour rappel, si vous souhaitez connaître plus de stratégies pour investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous offrirai tout ceci gratuitement avec plaisir. Likez cette vidéo si vous l'avez kiffé et abonnez-vous sur le bouton en bas à droite de cette vidéo, le bouton rouge, pour ne plus jamais louper mes vidéos. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné. Ciao ! Sous-titrage ST' 501